Monsieur Personne, un film de Christian Jacques de 1936, tiré d'une pièce de théâtre de Marcel Alain, avec dans les rôles principaux Jocelyne Gaëlle, Rogine Dancour, Jules Berry, André Berlet, Anthony Gildès et Paul Amiau. Alors le sujet, digne et mule d'Arsène Lupin, Monsieur Personne exécute avec une désinvolture charmante les vols les plus audacieux en dépit de la police éternellement sur ses talons et qu'ils bernent régulièrement. Élégant et enjoué, Monsieur Personne est un parfait homme du monde qui ne vole pas les jeunes et jolies femmes. Comme je le disais, ce film est tiré d'un roman de Marcel Alain. Et Marcel Alain, c'était le nègre de Pierre de Souvestre avec qui il écrivait la série Fantomasse. Donc Monsieur Personne tient un peu de ce personnage de voleur un peu mystérieux. Il y a quelques gadgets, quelques trucages, des portes dérobées et autres. On est dans le roman feuilleton, populaire, à intrigue, à tiroir, etc. Ce film est d'ailleurs assez réussi, ce qui conduira peut-être Jules Berry à récidiver dans le même type de rôle avec Arsène Lupin, détective en 1937. Quoique Jules Berry en fait prenait tout ce qui se présente. Mais bon, il y a une petite filiation, Arsène Lupin, Fantomasse, on est dans ce registre. Donc il s'agit d'un film plutôt réussi, comme je le disais. On le doit certainement à la mise en scène de Christian Jacques, qui est un habile artisan. Et dans tous les films populaires ou même films d'action, il est particulièrement efficace. Quoique là, il n'y a pas réellement d'action, mais on a des cadrages resserrés, un montage dynamique. Donc tout ça fait que c'est un film qui répond aux attentes des amateurs de films à intrigue, feuilletonesques, à la Fantomasse, à l'Arsène Lupin. Donc mission accomplie pour Christian Jacques. Et puis en plus, on a un petit supplément gratuit avec quelques scènes comiques. Notamment, je pense à Anthony Gildès qui joue le rôle du vieux notaire. Là, il y a quelques moments savoureux, d'autant plus que la police est ridiculisée. Donc évidemment, sourire garanti du spectateur. Mais bien sûr, l'intérêt principal du film tient au tête à tête Jules Berry, Jocelyne Gaëlle. Jocelyne Gaëlle qui était sa troisième épouse et qui avait à l'époque 19 ans. Christian Jacques alterne les cadrages et les gros plans entre les deux vedettes du film d'une manière équitable, pour bien les mettre en valeur chacun leur tour. Alors dans le film, Jocelyne Gaëlle, elle est séduite par ce bandit mystérieux qu'est Jules Berry. On ne peut bien sûr que penser à la connexion qu'il peut y avoir avec sa propre vie privée, puisqu'on sait qu'elle aura une liaison pendant la guerre avec un gangster lyonnais qui travaille incidemment pour la police allemande. Oui, alors c'est fou, toutes ces actrices qui craquent à l'écran comme à la ville pour les mauvais garçons. Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose en plus quand même. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Enfin bref, cette malheureuse Jocelyne Gaëlle, lors de la terrible épuration qui suit l'invasion de 1944, va être incarcérée et elle sauvera sa tête grâce aux témoignages très chevaleresques de son époux Jules Berry, qui va intervenir en sa faveur. Jules Berry va plaider l'inconscience de son épouse, qui est due certainement à sa très grande jeunesse. Et oui, toutes ces jolies actrices, en fait, elles n'ont rien dans la tête, monsieur le président. Non, il faut la quitter, elle n'a rien fait. Elle ne s'est pas rendue compte de la portée de ses actes. Voilà. Enfin bref, toujours est-il que ça a marché. Jocelyne Gaëlle sera libérée, mais malheureusement elle sera bannie des plateaux de cinéma. Voilà. Donc, ce qui nous fait encore plus apprécier sa performance dans ce petit film de Christian Jacques, où elle est particulièrement mise en valeur.